Benyamin Netanyahou qui est donc visé, donc c'est officiel, par un mandat d'arrêt requis par la CPI, c'est la Cour pénale internationale. On savait qu'il y avait cette épée de Damoclès pour le Premier ministre israélien et pour crime de guerre, dit la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt, donc du procureur de la Cour pénale, Thomas Bonnet, alors je ne sais pas quelle est l'effectivité de ces mandats, mais sur le plan de la symbolique et pour crime de guerre, il peut y avoir aussi beaucoup de réactions politiques après cela. On précise aussi que son ancien ministre de la Défense, Yoav Galland, qui a quitté son poste il y a peu de temps, est lui aussi visé par ce mandat d'arrêt, ainsi que des responsables du Hamas. Forcément, vous allez avoir dans les rangs de la France insoumise, pour les citer, des réactions, on imagine, victorieuses parce que c'est quelque chose qu'ils appelaient de leur vœu depuis longtemps, voilà qu'il va remettre une pièce dans ce débat qui n'en finit plus. C'est-à-dire, on est sur le même plan, pardonnez-moi, mais des dirigeants du Hamas et Benjamin Netanyahou qui est à la tête d'un État démocratique, on devrait tous s'indigner, gauche-droite compris, on ne peut pas mettre le dirigeant du Hamas qui est d'une organisation terroriste sur le même plan que Benjamin Netanyahou. Moi, ça me révolte et ça me choque, je le dis très franchement. Pour d'autres tables, général ? Moi, je partage totalement cet avis, d'autant peu que ces deux organisations terroristes veulent la destruction d'Israël, et n'ont jamais renoncé à leur objectif. Donc, la campagne internationale, surprenant. Mais il ne s'agit pas, à mon avis, de défendre l'idée selon laquelle Israël aurait dû tendre l'autre joue et ne pas défendre sa sécurité, son intégrité territoriale. Bien sûr, la riposte d'Israël était fondée, y compris après les drames du 7 octobre. Évidemment, maintenant que la justice internationale ou que les organisations internationales, les Nations Unies, etc., s'intéressent à la façon dont cette riposte est organisée, et que, à l'instar de certains dirigeants occidentaux, comme les Américains, comme les Italiens, comme les Français, on puisse réfléchir à la disproportion ou pas de la réponse israélienne, ça, ça me paraît fondé. Maintenant, je suis... Je pense quand même que ça relève du symbole... Sur le plan juridique, quand on dit crime de guerre. Non, mais là, qu'on s'interroge, ok, mais là, on va beaucoup plus loin. Le mandat d'arrêt, c'est de dire, on arrête la personne et on la présente devant une juridiction internationale. De la Cour pénale internationale ? Oui, mais ça n'est pas des conséquences. Ok, mais là, je reçois complètement Sarah Salman. Enfin, c'est particulièrement choquant pour un chef d'État démocratique, pour le coup, qui est dans le cadre d'une légitime défense qui lui est permis. Après, la question de la proportionnalité, on viendra s'interroger, et le temps de l'histoire résistera. Mais, pour le coup, aujourd'hui, c'est la survie d'Israël qui est en jeu. Oui, alors, je ne sais pas si là, ces pays... Alors, il faudra voir, même d'un point de vue juridique, doit tenir compte de tous ces aspects pour émettre un mandat. Mais, par exemple, je vous pose une question. Dans l'histoire contemporaine, plus ou moins récente, certains avaient évoqué la possibilité d'un mandat d'arrêt contre, à l'époque, Bush, quand il y a eu cette guerre. Oui, quand il y avait eu la guerre en Irak. En Irak, et des millions de morts. Est-ce qu'il est quand même à la tête, ou il était à la tête d'un État démocratique, les États-Unis ? Est-ce que ça vous choque ? Je ne sais pas si ça me choque ou pas. Moi, pas forcément, mais la judiciarisation, typiquement, dans des grandes démocraties, ça devrait être au peuple d'être le juge suprême et de voir si leurs dirigeants ont failli ou non dans leur riposte. Si le peuple américain avait considéré que la riposte, ou en tout cas l'attaque, la guerre en Irak, telle que le voulait Bush, était infondée, c'était au peuple américain de se séparer de Bush. Là, c'est pareil. Israël est effectivement une grande démocratie. Si l'opposition israélienne ou le peuple israélien désapprouve la façon dont Benyamin Netanyahou n'aurait pas suffisamment anticipé ce qui s'est passé le 7 octobre, ou les otages, ou la riposte, Si je suis votre raisonnement, attention, si je suis votre raisonnement, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une volonté populaire pour donner un mandat totalement libre. Non, je ne dis pas que la CPI est infondée d'agir. Je dis qu'effectivement, dans une démocratie, le juge suprême... Oui, mais il y a des démocraties qui ont donné le pouvoir et la clé à des... Vous avez parfaitement raison, mais c'est pour ça qu'on touche vraiment là, c'est un débat de philosophie politique, à, si vous voulez, les limites de la judiciarisation ou pas. À quelle échéance, à quelle échelle, on met le juge par rapport à quel point le juge peut juger les dirigeants de démocratie libres et souveraines. C'est ça, je pense, le débat. Là, en fait, les conséquences en France, on va avoir beaucoup de conséquences politiques. Effectivement, la France insoumise, pour parler ou pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'être un génocide, parle souvent de ses institutions internationales, et là, elle va dire, regardez, il n'y a pas de génocide. Mais il n'y a pas de génocide. Vous regardez la convention du 9 décembre 1948, il faut un élément intentionnel. Là, il n'y a juste pas de génocide, purement et simplement. Écoutez, au-delà des termes... J'aimerais dire que chacun s'envoie à la figure. Oui, mais... Pardonnez-moi, est-ce qu'il y a quand même, aujourd'hui, une proportionnalité qui est quand même conforme à la légitimité d'Israël de se défendre ? Oui, parce que... Le nombre de morts, non ? Non, non, mais le nombre de morts, ça veut dire quoi ? Vous interrogez cette question ? Le nombre de morts, c'est de la faute du Hamas qui utilise les personnes en bouclier humain. C'est de leur faute. On peut à la fois dénoncer le rôle du Hamas dans le fait qu'ils fassent des boucliers humains, qu'ils construisent des tunnels sous des hôpitaux, etc. et qu'ils instrumentalisent leur population civile. C'est ce que disait Yalassi Noir, etc. Et en même temps, comme dirait l'autre, réfléchir à la proportionnalité ou non de la réponse israélienne et questionner ce que fait Taha'al au niveau militaire aussi. Il y a une différence entre une réflexion et une mise en accusation. Parce que là, on est quand même sur une nuance. Après, à la CPI de montrer les preuves. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'aurait pu faire Israël sinon ? Encore faut-il pouvoir entrer à Gaza et pouvoir voir ce qui s'y passe effectivement. Mais là, à Gaza... Il y a un côté quand même particulièrement cynique et même de mauvaise foi d'aller dire qu'il aurait fallu laisser finalement les Gazaouis dans les mains du Hamas et permettent, comme ça se fait depuis 2006, parce que depuis 2006, le S-Bos... Pourquoi ? Est-ce qu'il n'est pas possible de dire sur un plateau que c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre et qu'Israël a, comment dire, toute la légitimité de se défendre ? Et, je ne mets rien d'ailleurs au milieu, c'est horrible ce qui est en train de se passer et des milliers de morts compte tenu d'une telle situation. C'est qu'Israël avait le devoir de le faire et si le président qui pensait pouvait dire les deux, les deux, ce sera bien. Une armée, mais Sonia a raison, une armée régulière fut-elle, une armée issue d'une grande démocratie comme l'Israël, ne peut pas décemment avoir des milliers ou des dizaines de milliers de morts civiles en Palestine ou au Liban ou je ne sais où, sans rendre des comptes ou sans en tout cas qu'on questionne ces morts civiles. Si c'était la France qui avait causé des milliers de morts civiles, je serais aussi, je trouverais fondé qu'on questionne la proportionnalité de l'intervention nationale. Aucune armée n'est au-dessus des lois. On a juste oublié ce qui est une guerre conventionnelle. C'est ça qui est assez terrible. Quand la France a été libérée par les Américains en 1944-1945... Ce n'était pas un modèle non plus. Non, ce n'était pas un modèle. Il y a eu des milliers de morts en Normandie. Tout pays qui est libéré d'une force intérieure qui le gangrène par un pays extérieur, malheureusement, il y a des morts civiles. Sauf que le débarquement, il a duré quelques dizaines de jours. Là, ça fait un an. Est-ce que vous pouvez dire très concrètement ce que signifie un mandat ? La France, il a fallu plus d'un an pour libérer. Pardonnez-moi, mais s'il voyage... En fait, il y a 120 pays qui font partie, qui ont signé l'accord de cette cour pénale internationale. Si le Premier ministre israélien se rend dans un de ces pays, il s'expose au fait d'être arrêté. Je rappelle que Vladimir Poutine, je crois, est soumis à la même chose. Ce qui est incroyable, c'est quand même le chef de la branche armée du Hamas est avec M. Netanyahou. Dans quelle mesure cette décision va avoir un impact aussi sur les négociations de cessez-le-feu ? C'est-à-dire que là, vous avez quand même une décision qui est lourde de sens au moment même où on est en train de voir si on ne peut pas se mettre autour d'une table et discuter. Vous voulez mettre autour d'une table ? Il faut quand même redire les choses. Vous avez deux organisations dont, je dirais, l'acte fondateur, c'est quand même de détruire Israël. Oui, l'Hamas et le Hezbollah. L'Hamas et le Hezbollah. Le Hezbollah qui refuse d'ailleurs toute négociation avec Israël. Au tour de la table, on peut mettre aussi la Jordanie, l'Arabie Saoudite, l'autorité paléfinienne, il n'y a pas que ce d'un. Vous avez eu une destruction des morts au Liban et que les Etats-Unis et la France pèsent pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Les Etats-Unis également maintenant, en tous les cas, par rapport au Liban. Oui, je suis d'accord. Non, mais en tout cas, il y a plusieurs pays de l'Union Européenne qui pèsent. Laissez-nous au moins le prix de le dire. Non, si, il ne faut pas le défaire. Je pense que la voix de la France compte encore un peu dans la zone. Même les Israéliens qui étaient les plus progressistes. Mais quelle voix ? Laquelle ? Parce que si vous arrivez... Alors, écoutez, avant la pause, si vous arrivez à me résumer, à m'appréhender la position d'Emmanuel Macron... Mais même lui ne la connaît pas. Mais il est vrai qu'elle a varié par rapport au 7 octobre initialement. Mais quand même... Oui, mais la coalition sur la masse, ça a duré quelques heures au jour avant d'être... Le mandat d'arrêt devrait être décerné contre toutes les autorités politiques occidentales depuis les années 60. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a laissé pourrir la situation. Parce que les Etats occidentaux, ils ont laissé Israël tout seul se faire attaquer par le Nord et se faire attaquer par Gaza, notamment depuis 2006, qui a eu une attaque terroriste sans précédent de 7 octobre, et que maintenant, jouent les vierges effarouchées à venir dire « Ah bah c'est bizarre, il y a des morts civiles parce que l'Israël se défend. » Alors oui, c'est choquant. Oui, c'est triste de voir autant de personnes d'aide civile, mais c'est parce que les pays occidentaux aussi ont manqué de soutien à leurs alliés et n'ont pas été capables au niveau de l'ONU de venir taper du doigt et du poing sur la table en disant « C'est pas normal que les islamistes aient la situation. » Avec l'ONU sur l'autocollectif de tous les occidentaux, mais non mais parce que le mal de ces millions de voir la CPI au nom des états occidentaux venir dire « Ah bah c'est pas bien monsieur Netanyahou, il faut un mandat d'arrêt pour qu'il y ait l'ONU qui soutient le Hamas comme pas possible. » Mais qu'est-ce qu'on a fait au préalable pour éviter cette situation ? Pas grand-chose, on a joué une politique de l'autruche et on la paye très cher aujourd'hui et ce sont les pauvres Gazaouis qui le payent très cher. On va revenir à l'israélisation, on voulait la donner dès qu'elle est arrivée et confirmée.